Je crois que la démocratie est une des formes les plus achevées des recherches des cultures occidentales. Mais la démocratie s'est un peu formalisée et figée dans toute cette histoire. Et on a eu tendance souvent à prendre l'apparence de la démocratie pour la réalité de la démocratie. Ce qui fait qu'il n'a pas été étonnant que des pays démocratiques aient pu se livrer à des agressions colonialistes. Ce qui est une contradiction dans les termes. Un pays démocratique ne devrait pas pouvoir être un pays colonialiste. Or, les pays démocratiques d'Europe, l'Angleterre, la France, ont été les plus grands colonialistes qui se trouvent. Et par conséquent, il y a encore quelque chose à quoi il faut réfléchir sur les distorsions qu'il peut y avoir entre la réalité du système démocratique et l'apparence d'un système démocratique. Et ceci est compliqué par le fait que, dans leur lutte pour leur libération, les pays anciennement colonisés sont pratiquement obligés de passer par la revendication de la démocratie pour arriver à se sortir de leur situation. Mais ce n'est pas certain qu'il n'y ait pas d'autres systèmes aussi, disons, aussi valables, qui puissent permettre un progrès. On ne peut pas le dire maintenant, mais on ne peut pas non plus dire que la démocratie, c'est l'absolu de la recherche de la liberté dans le monde. Merci.